Coucou les filles, ravie de vous retrouver pour ce troisième podcast Magazine Couture. Je suis Audrey de la chaîne Audrey B du compte Instagram du même nom. Je laisse toujours une adresse mail désormais, vous pouvez me joindre sur cette adresse. Et aussi j'en profite pour vous dire de vous abonner si c'est votre premier passage et d'activer la petite cloche, ça vous permet d'être informé en temps et en heure des sorties des podcasts. Alors j'ai pu prendre un peu d'avance sur mes tournages de podcast, donc je tourne ce podcast, nous sommes début juillet, donc il est fort probable que vous ayez déjà vu des revues sur ce magazine. Donc parmi les comptes qui font régulièrement des revues de magazines, je vous l'ai déjà dit, donc il y a le compte Couture Enfant et Tricot Débutant. Donc lui, il vous présente tous les magazines dans une seule et même vidéo. Vous avez aussi Marine W et Marine elle en fait régulièrement. Dernièrement, elle en a fait un autre, j'ai oublié le nom, je vais le remettre là, je vais vous mettre le lien, comme ça vous pourrez les découvrir. Moi je trouve ça top que Marine elle fasse d'autres magazines aussi, parce que c'est des magazines que je n'achète pas. Et que je n'ai pas l'occasion de feuilleter, donc comme je lui ai dit sous son dernier podcast, ça m'a permis de voir ce qui contenait, et de voir que je ne passe pas à côté de trucs qui me font envie aussi. Et c'est plutôt ça qui est bien, c'est que du coup vous n'achetez pas pour rien. Si ces vidéos peuvent vous rendre service de cette manière, écoutez, moi je trouve qu'on fait bien le job. Donc après mon premier Burda Easy, après mon premier Fibre Mode, voici mon premier La Maison Victor. Donc là, on nous parle de l'édition juillet-août 2021. Il est vendu au prix de 9,95€. Si je l'ai acheté, c'est parce que j'ai profité d'une offre sur le site La Maison Victor. Alors, il était question de frais de port gratuit des 15€ d'achat. Ça tombait plutôt bien, parce que ce magazine, donc à 9,95€ plus un patron, vous arrivez à 15 et quelques. Je pense que ce n'est pas innocemment qu'ils ont mis ce tarif-là en frais de port gratuit. Je dirais que je l'ai reçu une semaine après l'avoir commandé. Donc ça arrive dans une enveloppe à bulle, dans la boîte aux lettres. Nickel. Vraiment, le délai de livraison est correct. Comme je fais à chaque fois, les photos vont défiler pendant que je parle. Au départ, ce que j'aime bien, c'est vraiment feuilleter. J'aime le papier, j'aime le côté magazine. Et justement, là, on le retrouve vraiment. Par rapport au magazine Fibre Mood, qui n'était que finalement une collection de patrons, des pages de patrons, et c'est tout. Là, on a quand même l'impression d'avoir un magazine entre les mains. Et pourtant, il est moins cher. Alors, en termes de quantité de patrons, ici, on aura 12 patrons. On ne nous parle pas des variations dans la présentation. En tout cas, on nous dit simplement 12 modèles à coudre. Mais il y a dedans des variations, pour autant, qui ne sont pas indiquées là. J'imagine que dans celles qui me regardent, il y en a peut-être qui ne le connaissent pas, qui ne l'ont jamais acheté, qui l'ont simplement feuilleté à travers des présentations comme la mienne. Si vous ne connaissez pas ça, donc je trouve, moi, que c'est un magazine qui peut quand même feuilleter. On peut s'asseoir et on peut le lire. Pour voir également les patrons du livre qui ont déjà été cousus, chaque patron a son hashtag à retrouver sur Instagram. Par contre, pour chaque patron, je vais vous mettre le lien qui vous emmènera directement sur la page du site La Maison Victor, la page qui présente le patron avec plusieurs photos. Les infos sont les mêmes que dans le magazine. Et contrairement à un fibre mood, là, vous n'aurez pas accès aux instructions de couture sur le site. Tout est uniquement dans le livre. J'imagine que petit à petit, les patrons viennent se mettre dans la nouvelle collection des patrons de La Maison Victor. Alors, j'ai été quand même assez agréablement surprise de voir qu'il y avait, comme sur fibre mood, un tuto vidéo pour l'un des vêtements à coudre. Pour ce qui est des tutos vidéo, du coup, je suis allée voir l'adresse qu'ils donnaient. C'est en fait un onglet sur leur site internet. Et sur cette page, vous avez plusieurs tutos. Vous avez des tutos pas à pas pour coudre des vêtements, mais vous avez aussi des tutos pour des techniques de couture. Donc, de mémoire, j'ai vu la pose d'une braguette, réaliser des fronces, des choses comme ça, des ourlets. Voilà, c'est des tutos. Je n'ai regardé aucun de ces tutos, donc je ne peux pas vous dire ce que j'en pense. Mais voilà, sachez que ça existe en tout cas. Et ça, c'est accessible à tout le monde. Autre jolie surprise dans ce livre, deux doubles pages qui sont consacrées à la marque Fitillou de lingerie. Ils étaient lancés par deux créatrices. Alors, vous connaissez peut-être. Moi, j'en avais déjà entendu parler. Mais c'est sympa. Il y a une petite interview, il y a une présentation de quelques-uns de leurs produits. Et surtout, ce qui est plutôt top, c'est qu'il y a un accès sur le site de la Maison Victor à deux patrons gratuits de lingerie. Comme le délai entre le moment où je tourne et le moment où le podcast va sortir sera peut-être un peu long. Peut-être que ces patrons vous seront présentés par Alexia de la chaîne Chute la sorcière coup, puisque c'est elle, je le rappelle pour celles qui ne savent pas, c'est elle qui gère la partie lingerie, bain et plage de la capsule couture patron gratuit que j'ai lancée. Je trouve que c'est sympa. Donc, en fait, on est plus à 12, plus deux patrons déjà. On a deux patrons de lingerie. Donc, quand vous le téléchargez, en fait, vous avez le patron plus les instructions de couture sur le même fichier, sous un fichier PDF. Donc, c'est plutôt bien fait. Je pense que ces patrons peuvent circuler très librement. Il n'y a pas de problème à mon avis là-dessus. Autre surprise, disons chose qui m'a agréablement surprise dans ce magazine. Vous avez également trois patrons et tutos pour d'autres choses. Vous avez le tuto et le patron pour un bob. Vous avez la même chose pour un saxo. Et vous avez un tuto pour le crochet au fil de jute. Si ça intéresse certaines, sachez qu'il y a tout ça dedans. Pour ce qui est des planches de patron, je n'ai pas encore tourné ces images des planches de patron. Je vais le faire une fois que j'aurai tourné ce podcast et je pense que j'incrusterai les images ici. Alors, voilà les patrons. Je me suis mise par terre cette fois-ci pour vous montrer. Donc là, par exemple, c'est un des patrons que j'ai déjà décalqué parce que je tourne ces images. Nous sommes bien 15 jours après le tournage, au moment où je filme la planche. Et moi, j'ai cousu un modèle. C'est le top, je ne sais plus comment il s'appelle. Je vais vous mettre ça en ligne. Donc, j'ai décalqué, c'est pour vous montrer. Donc, sur le modèle que j'ai cousu, il y a deux pièces qui se superposent. Vous les voyez en bleu. J'en profite pour dire merci à toutes celles qui m'ont donné l'astuce des feutres friction. Donc là, ce n'est pas le cas pour ce patron-là parce que je n'avais pas encore l'astuce quand je m'en suis occupée. Mais je vais, je pense, acheter des stylos friction d'ici là. Je vous dirai ça. Vous avez deux pièces qui se superposent. Donc, ça reste correct. C'est le devant et le dos. Il y a une pièce au pli. Et vous avez aussi... Elle est où la troisième pièce ? Je ne vois plus. Il y a les manches. Et donc, il faut retourner la planche pour trouver une des autres pièces à décalquer. Il faut faire un recto verso, ce qui m'a quand même un petit peu étonnée. Par contre, les choses sont très visibles. Ah oui, j'ai une autre pièce à décalquer ici aussi. Voilà. Donc, voilà. On voit quand même bien. Là, ils ont eu l'intelligence de mettre un patron en rouge, l'autre en noir. Ce qui nous permet quand même, et un autre en bleu, ce qui nous permet quand même de voir clairement les choses. Alors, ça pourrait comme toujours être mieux, mais c'est pas mal. Et sinon, et sinon, quand vous décalquez, voilà. Donc, moi, c'est le top si il y a. Du coup, je revois les choses. J'ai bien... Donc, je l'ai décalqué en 42. Et vous avez à chaque fois, pour ce que vous devez décalquer, on vous précise où se trouvent les choses. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça m'a servi. Donc, on vous dit qu'il y a ces pièces-là sur la planche 1 et les autres pièces, les deux autres pièces sur la planche 2. Je crois que c'est pas le cas dans tous les magazines. Donc, idée très astucieuse. C'est vrai que pouvoir visualiser ce qu'il nous faut décalquer de cette manière, ça aide vraiment au repérage sur la planche de patron. Est-ce que ça vous paraît bien ou pas ? Moi, ça ne me paraît pas tout à fait illisible. C'est perfectible. Mais je trouve que c'est pas mal quand même pour un magazine à 10 euros, 12 patrons. Bon, assez de blabla. On passe à la présentation des patrons. Le premier patron que je vous présente, c'est la robe crise que je trouve franchement plutôt jolie. Là, en plus, elle est présentée dans un tissu blanc. Moi, je trouve qu'elle rend très, très bien. On nous dit robe d'été par excellence. Donc, c'est comme ça, je le dis. Ce modèle français dans le bas convient aussi bien pour une escape à l'urbaine que pour flammer pieds sur la plage. Son décolleté croisé et ses petites manches intégrées rendent la coupe particulièrement flatteuse. Je suis assez d'accord. La coupe me paraît flatteuse. En tout cas, sur le mètre qu'un, il n'y a jamais de problème. Évidemment. Vous allez pouvoir coudre cette robe Crisa du 34 au 56. Et là, vous êtes dans un niveau de couture 2 sur 4. Il vous faudra, par contre, de 1,50 m à 2,95 m de tissu, thermocollant et un élastique de 5 mm parce que la robe se finit avec un élastique à la taille. Moi, j'aime beaucoup le col de cette robe. Je trouve que c'est plutôt joli. Pour les tissus, tout sauf extensible et trop raide. Est-ce que je vais la faire, cette robe ? Écoutez, je ne sais pas. Je ne dis pas non. Je ne dirai pas cet été, déjà. Et maintenant, j'ai le magazine, donc je n'ai vraiment aucune urgence à coudre les choses. Pour ce qui est des instructions de couture, je vais juste le dire pour ce modèle et je ne le dirai pas pour les autres. Ce que je vois, ça m'a l'air plutôt clair. Ce que j'aime, c'est que le fil de couture est de couleur rouge sur des images en noir et blanc. Je vais vous mettre photo des deux premières. Il y a un petit faire repasser quand il faut repasser. Il y a des épingles quand il faut épingler. Écoutez, là, comme ça, les choses me paraissent plutôt claires et plutôt bien expliquées. C'est schéma de construction plus petit texte. J'ai repéré plusieurs comptes qui ont cousu des modèles de ce magazine. Ça m'a permis d'ailleurs de faire de belles découvertes. Donc, vous avez le compte de fil en couture. Alors, elle, elle a cousu le top Rosalia, elle a cousu le top Alicia et la robe Krisa. Donc, ça vous fait quand même trois modèles à voir cousus par d'autres personnes. D'ailleurs, elle a aussi cousu, en regardant son tuto, j'ai vu qu'elle avait aussi cousu le top Lisa. Je l'avais mis en coupon gratuit dans un de mes podcasts, mais c'était avant de faire la capsule, je crois. Alors, on passe au deuxième patron. Il s'agit du blazer Vera. On va avec le short qui sera présenté un petit peu plus tard avec le short Leto. On nous dit sur ce blazer légèrement oversize. Ce blazer ample à manche trois quarts est idéal pour l'été. À associer avec nos shorts Leto pour un tailleur à l'épreuve des grosses chaleurs ou tout simplement avec un jean pour un look à la fois détendu et sophistiqué. Ouais, je trouve que ça correspond bien. Alors, eux, apparemment, ils l'ont cousu. Le modèle que je vous montre, c'était du lin. Vous allez pouvoir le faire en lin viscose mais aussi dans tous les tissus non extensibles. Donc, on en revient toujours à la même chose. Les manches sont doublées sur ce modèle et il n'y a pas d'épaulette. On pourrait avoir l'impression qu'il y en a mais en fait, il n'y en a pas. À coudre du 34 au 56, niveau de difficulté 3 sur 4. Et il vous faudra 1,95 m à 2,45 m de tissu. Donc, à part les boutons et le thermocollant ou équivalent pour, je suppose, le col et peut-être la boutonnière, la patte de boutonnière, je pense que vous n'aurez pas besoin d'autre chose. Alors, est-ce que je vais le faire ? Écoutez, pourquoi pas ? J'ai longtemps cherché un modèle de blazer. On trouvait beaucoup de vestes courtes du genre de la veste d'Alia que j'ai cousue il n'y a pas longtemps du livre Ma garde-robe Poemchique. Mais alors, le côté blazer, je n'en ai pas vu beaucoup. Mais en tout cas, celui-là, maintenant, je l'ai. Donc, écoutez, peut-être. Ce qui me gêne un peu, c'est les manches trois quarts. Mais je ne vois pas trop qui va m'empêcher de les rallonger. Dans l'absolu, ça me paraît complètement faisable. Alors, peut-être pas non plus pour maintenant. Mais ça peut être une veste, une veste d'automne selon la matière qu'on va choisir dès l'instant où elle n'est pas extensive. Le troisième patron, maintenant, c'est donc le short Leto pour être porté avec le blazer précédent ou pour faire un ensemble tailleur. Simple et féminin, ce modèle est parfait pour mettre vos jambes en valeur. C'est plutôt restreint comme explication. Par contre, sachez que là, on a une taille élastique. Jolie finition quand même comme vous pouvez voir sur les photos que je vous mets. Donc, eux, ils ont posé deux versions. À coudre, du 34 au 56, niveau de difficulté, 1 sur 4. Ça doit quand même aller vite. C'est peu gourmand en tissu puisqu'il nous faudra de 95 cm à 1,35 m de tissu. Il vous faudra donc un élastique. Il vous faudra aussi un ruban puisque vous créez une petite cordelette sur le devant et du thermocollant toujours, je suppose, pour l'entoilage de la ceinture. Est-ce que je vais faire ce patron ? Je dirais que non, là, comme ça. Mais c'est pareil, on verra l'année prochaine. Là, non, cet été, c'est sûr, j'en ai d'autres à faire. Et puis, vu le temps qu'il fait, franchement, au moment où je tourne ce podcast, il fait un temps lamentable. Donc non, on verra, on verra l'année prochaine si je couds ce short. Le quatrième patron qu'on nous présente, c'est le top Alicia. Alors, on nous dit d'Alicia. Un modèle tout léger qui fleure bon l'été avec ses fines bretelles, son élégante rangée de boutons et son radis en volant. Combiné avec un joli short, c'est la tenue idéale pour les vacances. Il se coud du 30 au 48. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a ces variations de taille selon les patrons puisqu'on en a qui sont du 34 au 56 et d'autres du 30 au 48. Bon, je ne sais pas. C'est un niveau 2 sur 4. Très peu gourmand tissu puisqu'il vous faudra 1m10 et apparemment ça, quelle que soit votre taille. Il vous faudra 5 boutons puisque c'est boutonné sur l'avant et du thermocollant, je pense, pour la pâte de boutonnage. Alors, j'ai découvert un autre compte et là, j'avoue que c'est un compte qui me plaît beaucoup. Cette youtubeuse, c'est Alice. Le nom de sa chaîne, ce n'est pas que Alice mais en tout cas, je pense qu'elle s'appelle Alice. Donc Alice, elle, elle a cousu plusieurs modèles. Le débardeur Viola du dernier Fibremood dont je vous avais parlé et elle a cousu le débardeur Rosalia et le top Alicia aussi qui sont dans le magazine dont je vous parle aujourd'hui. Elle a aussi cousu dans ce podcast deux modèles du livre Ma garde-robe Bohème Chic dont je vous ai parlé il n'y a pas très, très longtemps. Je vous mets les liens de tout ça en dessous. Pour ce qui est d'Alice, je suis vraiment contente d'avoir découvert sa chaîne. C'était vraiment une suggestion YouTube. Je suis allée voir et je me suis abonnée tout de suite. La maison Victor. Au niveau de ce magazine, je trouve que vraiment la mise en page est incroyable. Au niveau des manches, au niveau des bretelles pardon, qui font aussi très tranches de salade. Pour le coup, pour vous en caméra, c'est très gris mais pour moi ici, c'est vert argile. Le top est prévu pour être entièrement doublé donc ce n'est pas une modification de ma part. Au niveau des instructions de couture, c'est très, très clair. Moi, j'ai mis des petits boutons dorés, une encolure enlevée devant et dans le dos, des petites bretelles assez fines mais pas trop que je trouve assez chouettes. Donc, j'ai décidé de condamner encore une fois la pâte de boutonnage. J'ai beaucoup aimé ses cousettes. Elle fait vraiment de très jolies choses. Elle explique très bien l'approche qu'elle a eue avec les patrons qu'elle présente. Elle en donne les défauts, elle en donne les qualités, elle donne ses difficultés. Voilà, tout ce qu'il faut faire dans un podcast couture, c'est tout ce qu'on aime. Donc, je vous la recommande les yeux fermés, les filles. Belle découverte. Est-ce que je vais la faire ? Je dirais que non, comme ça, là. Je devais la faire, je ne ferais surtout pas le volant. Moi, je n'aime pas le volant à cet endroit-là. Je trouve que ça a tendance un peu à casser la silhouette. Le patron suivant, c'est la blouse Carly. Alors, blouse Carly, difficulté 2 sur 4. On nous dit... Les manches ballon reviennent en force. Laissez-vous séduire par cette délicieuse blouse à colle arrondie, dont les manches 3K resserrées par l'élastique peuvent se retrousser au gré de vos envies. Écoutez, c'est un chemisier, c'est une blouse, oui, plutôt façon chemisier quand même, puisqu'il vous faudra, nous dit-on, 8 boutons. Il faudra du thermocollant et un élastique pour le bas des manches. C'est un niveau 2 sur 4. Et celui-là, il repasse dans le 34 au 56 en termes de taille. Il faudra 1,90 m à 2,80 m selon la taille que vous allez coudre. Donc, cette chemise, elle peut être jolie. On peut aussi se passer d'élastique en fin de manche si ce n'est pas un truc qui nous fait envie. Pour les tissus, alors, il faudra des tissus, nous dit-on, pas trop épais pour réaliser des fronces, oui, et pour aussi que le tienne, le col se forme correctement. et des tissus pas trop extensibles. Je suis même étonnée qu'ils disent pas trop extensibles parce que moi, je n'aurais dit pas du tout extensibles. Et ils nous précisent quand même que plus le tissu sera fluide et moins les manches auront un effet structuré. Oui, si vous le faites en coton, vos manches vont être vraiment très bouffantes. Si vous le faites en viscose, elles seront bouffantes, mais beaucoup moins. Est-ce que je vais la faire ? Non, je ne pense pas. Des modèles de chemise qui me plaisent, j'en ai d'autres. Celui-ci, ce n'est pas non plus un qui me fait très envie, donc non. Le patron suivant, c'est le top Rosalia. Donc, c'est un patron de difficulté de sur 5. Du 34 au 56, il vous faudra 1,20 m de tissu et il vous faudra aussi une doublure. Alors, la doublure, est-ce qu'elle est obligatoire ? Je n'en sais rien. Eux, ils l'ont cousu en dentelle, donc forcément, ils l'ont doublé. Et si vous doublez, il faudra 1,20 m de doublure. Là aussi, on vous déconseille des tissus trop extensibles pour notamment conserver le maintien des bretelles. Donc, on nous dit classique indémodable, la dentelle est une de ces matières dont on ne se lasse pas, surtout lorsqu'elle vient sublimer un modèle féminin comme ce petit haut léger rehaussé de volant aux épaules. C'est très joli, je trouve, sur le modèle. C'est un style que j'avais déjà vu sur un hack de patron qu'avait fait Raphaël DVN pour une de ses robes. C'était très joli sur elle. Voilà, c'est un peu le même style de carbure. Pour moi, je préfère éviter ce genre de choses. Donc, vous avez la réponse, je n'ai pas spécialement envie de le faire. Le patron suivant, c'est le top Sia. Alors, Sia, c'est justement le patron qui est accompagné d'un tuto vidéo pas à pas. Moi, j'ai dit top, mais en fait, c'est tunique. Alors, vous pouvez le faire en version courte ou en version longue et là, vous avez, je trouve, une vraie tunique avec des fentes sur le côté. Ce genre de blouse, c'est plutôt joli. C'est... J'aime bien, moi. Je trouve ça agréable à porter. On peut facilement l'accessoiriser. Moi, si je faisais une version tunique, allez vous craquer pour la version courte à porter en top ou pour la version longue et à enfiler sur un maillot. Il s'agit quand même d'un modèle avec une coupe en plat. Il sera à coudre du 34 au 56 et cette fois, c'est une difficulté 1 sur 4. 1,65 m à 2,35 m et il vous faudra simplement un petit peu de thermocollant. On nous dit tous les tissus. Bah, écoutez, oui, j'ai envie de les croire. Est-ce que je vais la faire ? Oui, je pense. Je pense même que je vais la faire dans les deux versions qui sont proposées modèle blouse ou modèle tunique. Le modèle top court, ça va être pour mettre avec tout ce que j'ai déjà. Donc facile à porter avec un short, une jupe, un pantalon, un jean même. Et le modèle long, alors là, je l'imagine plus en genre tunique que j'enfile chez moi, voire truc pour dormir, ça marche aussi, voire truc de plage, ça marche aussi même si je n'ai pas prévu là cette année. Pour le patron suivant, je tombe sur le chapeau de pêcheur. Donc du coup, je vous remets juste la photo que nous propose la maison Victor. je ne vais pas vous en dire beaucoup plus. Ce qui est sympa, c'est qu'ils le font dans un jean, mais dans un pantalon en jean. Donc ils vous montrent où ils ont découpé, je vais vous mettre une photo aussi, ils vous montrent comment ils sont arrivés à découper leurs pièces. Ça, c'est plutôt malin si on a un vieux jean, c'est vrai que pourquoi pas. Pour ce qui est du bob, je vous avais mis le lien dans la capsule couture gratuite du bob maison fauve. Et en plus, vous aviez le tuto de Suing Sew et la cabane à coudre qui vous permettait de le doubler sans couture apparente et justement de le rendre répercible. Moi, je vais rester quand même sur le tuto de Maison Fauve parce que je sais que le modèle de bavage l'est déjà cousu. Le patron suivant, c'est la robe suivie. On nous dit « Avec cette jolie robe, vous êtes 100% préparée à l'été. Les volants assurent une coupe alérée et féminine. Sélectionnez votre tissu préféré pour réaliser cet adorable suivi. Jeux de volants et donc de fronces. » Jeux de volants, oui, sur les manches et des fronces, oui, parce que vous rajoutez plein de pièces les unes dans les autres. On nous dit qu'elles se courent du 30 au 48. Donc, on a rechangé de taille. C'est un niveau 2 sur 4. Il vous faudra 1,55 m à 2,25 m de tissu. Il vous faudra un bouton pour le dos et du thermocollant. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour l'encolure. Je vois que là, c'est un modèle qui propose quand même pas mal de fronces et ça me fait penser que j'ai vu il n'y a pas très longtemps une vidéo d'Emily et Miss Couture qui propose un format assez court pour poser des fronces avec, grâce, je dirais, à de la laminette. Donc, des fronces où vous n'allez pas faire votre fil de fronces et tout ça. Non, non, non. Sachez que ce tuto, je l'ai regardé et il me plaît beaucoup. A l'heure où je tourne ce podcast, je n'ai pas encore essayé mais je pense que je vais essayer cette technique d'ici là. Ça me paraît être une bonne solution notamment pour ce modèle-là. Pour ce qui est des tissus, on nous déconseille tout ce qui sera extensible. Est-ce que je vais la coudre ? Peut-être. Figurez-vous que je la trouve jolie. Pour une fois, quand on voit une jupe avec des volants qui n'est pas hyper ample, démesurément ample, j'aime bien sa coupe. Ce que je n'aime pas, c'est les volants sur les manches. Je pense que si je la fais, je ferai des manches plus longues et peut-être du coup un peu plus étroites mais j'aime bien. Le patron suivant, c'est un des accessoires que je vous avais dit au départ. C'est le saxo. Je vous remets photo. Pour ce sac, on vous donne la liste du matériel. On vous dit où découper les parties de patron et puis vous avez une marche à suivre. Je ne rentre pas dans le détail pour ces accessoires mais sachez qu'ils sont présents sur les planches de patron. Le patron suivant, c'est un patron enfant. Il y en a trois des patrons enfants. Donc là, c'est un patron fille, la combinaison combi short fleur. C'est une difficulté 2 sur 4. Elle va se coudre du 92 au 176 cm. Il vous faudra de 90 cm à 1,70 m de tissu et de l'élastique. Là non plus, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est volontaire parce que moi, je ne vais pas coudre pour enfant. Je ne m'intéresse pas à la couture pour enfant. Je pars de ce principe que je ne vais pas faire semblant là de m'y intéresser aujourd'hui dans ce podcast. Sachez qu'avec les éléments que vous avez vus, le patron existe dans le magazine. Le patron suivant, c'est encore une couture fillette. Donc là, c'est le top Zilly d'une difficulté de 2 sur 4. Donc pour ce qui est de la couture, pareil, 92 à 176 cm. Il vous faudra de 0,70 à 1,10 m de tissu et un petit peu de thermocollant. Je trouve quand même que le rajout des plis sur le haut est un peu bizarre. Ça fait un peu le truc rapporté, je trouve. Autre accessoire qui nous est proposé, qui ne fait pas partie des 12, mais qui est en plus, comme je vous disais, un tapis fait au crochet, donc en jute. Vous aurez le patron, vous avez les techniques, vous avez, je pense qu'on vous dit absolument tout. Sachez quand même qu'il fait un diamètre de 1 m sur ce tapis. Donc oui, ce n'est pas un à pour moi. L'avant-dernier patron, c'est le short Pauvie. Donc c'est une autre des coutures enfant. C'est la dernière pour les enfants. Donc difficulté 2 sur 4. Du 92 au 176 cm. Il vous faudra de 65 cm à 1 m de tissu. Donc c'est un petit short avec une taille élastique et vous avez un petit cordon quand même qui revient sur le devant. Alors on nous dit qu'il est mixte. Oui, franchement, il est mixte, ça passe nickel. Et le tout dernier patron, c'est le seul et unique patron homme de ce magazine de difficulté 1 sur 4. C'est le t-shirt auto. Ils ont voulu faire un truc original. Des fois, tu te dis pourquoi ? Pourquoi faire ça ? Moi, personnellement, je ne connais pas d'hommes qui accepteraient de porter ce truc. Donc le t-shirt auto difficulté 1 sur 5. Vous pourrez le coudre du XXS au 3XL. Et il vous faudra d'un mètre 70 à 2 mètres de tissu. Et écoutez, j'ai fini. J'ai fait le tour des 12 patrons et des bonus qui nous sont proposés. Donc les femmes sont quand même bien à l'honneur dans la maison Victor. C'est aussi ce qui a motivé mon achat parce que des magazines qui proposent trop de cousettes enfants, moi, ne vont pas m'intéresser. J'ai des enfants dans mon entourage, j'ai des enfants dans ma famille, mais ce n'est pas la couture que j'aime faire. Donc moi, mes enfants ont passé l'âge que je trouve inspiration dans des magazines couture pour enfants. Donc comme j'ai terminé, je fais mon petit bilan avec les plus et avec les moins. Je vais commencer par les moins pour qu'on garde le meilleur pour la fin. Ça ajoute une petite note d'optimisme. Donc les moins, ça va être surtout les planches de patron qui sont quand même très nettement améliorables. Ça va être l'absence de marge de couture. Je ne l'ai pas dit. Tous les patrons de la maison Victor n'ont aucune marge de couture incluse. J'aurais dû le dire parce que chez moi, normalement, ça, c'est rédhibitoire. Je fais évidemment abstraction de ça pour les magazines, notamment pour celui-ci. Je ne l'ai pas appris aujourd'hui qu'il n'y avait pas de marge de couture. Je le sais très bien. J'ai déjà acheté des patrons PDF de la maison Victor et j'ai dû rajouter les marges de couture. Bon, voilà. Ça, c'est un point négatif sur tout le magazine, je dirais. Il y en a peut-être d'autres des points négatifs, mais comme je n'ai pas testé notamment les étapes de couture pour les patrons proposés, je n'ai pas non plus testé le relevé de patron, le décalquage. Donc, je n'aurai que ces deux points négatifs-là, ce qui est quand même plutôt pas mal. Ils s'en sortent vraiment bien. On va pouvoir passer aux points positifs qui sont bien plus nombreux, je dois l'avouer. Donc déjà, premier point positif, c'est que plusieurs modèles me font envie. C'est déjà pas mal. Je ne me suis absolument pas forcée à vouloir en coudre, pas du tout. Donc, vous en déduisez que ce magazine me plaît davantage que le dernier que je vous ai montré, le Fibremood. Sur les modèles, je dirais que c'est quand même un peu plus original. Et du coup, c'est vraiment très intéressant de pouvoir comparer deux magazines été pour la même période, de la même année et de voir ce qu'ils proposent les uns les autres. Si vous faites le parallèle entre Fibremood et la Maison Victor, moi, c'est les deux premiers. Donc, je n'ai pas de jugement sur ce qu'ils ont fait avant. Je veux bien croire qu'ils ont fait des choses superbes ou affreuses. j'en sais rien. Je ne dis pas j'en sais rien, j'ai vu des trucs passer quand même. Mais là, en tout cas, dans la comparaison que j'en fais, j'apprécie que la Maison Victor nous montre qu'on peut faire des robes et qu'on n'a pas besoin de 3,50 m ou 4 m de tissu pour les réaliser. Ce qui était exclusivement le cas sur le magazine Fibremood. Vous aviez plein de robes hyper amples, hyper larges, des fronces partout, des volants partout. Et au final, il vous faut 4 m de tissu. Bon, les modèles me paraissent quand même accessibles pour ce qui est de la couture. Ce qui est agréable aussi dans ce magazine, c'est qu'on a quand même vu 3 bonus de patrons. Ce qui est top en parlant d'offrir des patrons, c'est quand on a quand même ces 2 patrons gratuits de Foutiou. Donc ça, plutôt chouette. Même si je pense que les patrons ne sont pas réservés qu'à nous qui avons acheté le magazine. Ils vont être accessibles à tout le monde. Une fois qu'on a l'astuce, on peut aller les chercher. Ce n'est pas interdit. Un autre plus, ça je l'ai déjà dit, c'est qu'il a vraiment ce côté magazine à feuilleter. Et le dernier, que je dirais, c'est sur son prix, à la fois 10 euros, on va en dire, 10 euros, 12 patrons. Il y a bien la moitié des patrons qui sont possiblement à coudre pour moi. Ce qui fait que du coup, écoutez, c'est vraiment, vraiment rentable pour moi. Évidemment, quand je dis rentable, n'oublions pas que je n'ai besoin d'aucun de ces patrons. Voilà. En fait, j'aurais peut-être dû commencer par là. Je n'ai besoin d'aucun de ces patrons. Évidemment, j'ai déjà des patrons de robes, de blouses, de tops, de shorts, de pantalons. J'ai déjà des patrons de tout ça. Mais dès l'instant où vous avez la curiosité, vous avez la passion, vous avez forcément envie de savoir ce qui existe et vous avez forcément envie d'autre chose. Donc, pour ce qui est de la couture raisonnée, c'est clair, je ne suis pas dedans. C'est vrai que c'est d'actualité de parler de tout ça, de parler de couture raisonnée. Je ne vais pas faire semblant, je ne vais pas parler de couture raisonnée en vous présentant des livres couture et des cousettes toutes les semaines. Ce serait totalement incohérent. ce n'est pas comme ça que j'ai envie de me classer dans la couture. En fait, je couds quand j'ai envie de coudre et je couds ce que j'ai envie de coudre. Je ne veux pas me limiter dans mes cousettes en me disant « Oh, mais quand même, tu n'as pas besoin de ça, tu as assez de ça, tu as trop de ça. » Non, tant pis. Tant pis. C'est moi que ça regarde. Je reviendrai là-dessus et je vous donnerai vraiment mon point de vue là-dessus et ça fera sûrement l'objet d'une petite discussion entre nous. Voilà les filles, je crois que j'ai tout dit. Quand on a fini, on s'arrête. Je vous remercie d'être restées jusque là. Si ça vous a plu, sachez que d'autres magazines seront à découvrir sur cette chaîne, d'autres magazines mais aussi d'autres livres. J'ai des projets de livres, de présentations de livres à foison et j'espère qu'à chaque fois pour vous, ce sera agréable à suivre et à découvrir. Je ne sais pas si vous avez remarqué mais la luminosité a vraiment décliné tout au long de cette vidéo. Il est précisément 19h10. Voilà, le soleil se couche à peu près à 22h. 19h10, il commence déjà presque à faire nuit tellement le ciel est sombre. C'était le point météo de fin de podcast. Je vous remercie les filles. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne, sur Insta, partout où c'est possible en tout cas. J'espère que vous avez du temps pour coudre et que vous avez envie de coudre. Faites-vous plaisir. Lisez-vous les unes les autres et je vous dis à très bientôt les filles. Bye bye !